Allo Dakar TV, je vous présente une émission de l'émission qui est une grande débat. Nous allons vous parler de l'actualité de Réumi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de M. Abdoulaye Diop, opérateur économique. Le président de l'association SMD est le Sénégal. En même temps, il y a aussi le directeur de 7 visions sans égale. M. Abdoulaye Diop, nous allons vous parler. Je vous présente, c'est Seigne Hassan, qui est aussi le directeur général, M. Fatih. Il est aussi les techniciens qui sont en train de faire l'émission. M. Abdoulaye Diop, je suis un opérateur économique, chef d'entreprise. Et en même temps, l'administrateur du cabinet sans égale. M. Abdoulaye Diop, je vous présente que la formation coûte un peu cher aux parents d'élèves. Nous avons créé le cabinet pour pallier à cela. C'est pour les parents de leur formation d'hommes. M. Abdoulaye Diop, nous avons créé une formation à moindre coût. Je pense qu'au moins, nous avons créé l'éducation. Je crois que c'est le cabinet sans égale. Cette vision est un promoteur, promoteur agréé par l'Etat, pour les programmes de logements sociaux. Nous avons travaillé pendant 3 à 4 ans. Si nous avons travaillé, les clients ont une confiance. Nous aurons attendu l'Etat pour nous réagir par rapport à l'assiette foncière pour nous démarrer le programme. Pourquoi SMD, à Graya ? En tant qu'opérateur, nous devons le soutien et nous devons le soutien. Nous devons le soutien et nous devons le soutien. Nous devons le soutien et nous devons le soutien. Nous devons le soutien et nous devons le soutien. et les plus grands de ces jeunes, les plus grands de ces jeunes, les plus grands de ces jeunes, les plus grands de ces jeunes. Si Dieu te le rende, si tu as tout ce que tu as fait, il te le fait de la même chose. Aujourd'hui, nous avons des pensées sur ce qui nous a fait pour accéder à la population. Moi et moi, qui créé l'association qui est de l'ASMD. L'association qui nous a créé ça fait à peu près 4 à 5 mois, parce que au mois de mars, après les élections, il y a le Soutoral et la Fondation 221. Nous avons équipements médicaux d'une valeur de 265 millions, ce qui est beaucoup de centres de santé dans le municipal. Nous avons travaillé à l'ASMD, nous avons partenaire des partenaires, nous sommes de Nantes, les Canaries de l'Espoir, nous avons deux conteneurs de 40 pieds pour l'aide à l'aider. Nous avons travaillé au domaine, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au cadre de vie surtout, nous avons travaillé aux fans au sein de l'association. quand nous commençons avec cela, peut-être qu'on a évoilé ce qu'on parle, ce qui est l'association, c'est l'aide de dépasser les 500 millions en 5 mois. Donc, nous avons travaillé à contribuer au développement de la localité. Mais M. Ablaï Diop, nous avons vu que Ablaï Diop est responsable politique. Quelle motivation a-t-elle à partir de la politique, à partir de l'agraïf, à l'agraïf, à l'agraïf, à l'agraïf, vous êtes responsable politique à l'agraïf, vous êtes tous des pensées à l'agraïf? Ou est-ce qu'il y a une personne qui a l'agraïf, ou est-ce qu'il y a une responsable politique? Mais je pense que tout politicien est responsable. Parce que, nous, nous, nous sommes responsables et nous sommes responsables. Mais eux aussi, c'est des responsables. C'est ça. Ce que je dis, c'est ce que je dis si ce secteur va faire oeuvrer dans le cadre social, il y a une politique. C'est une politique parce que c'est un fait-mère. Je vois que l'excellence, Monsieur le Président de la République actuelle, c'est qu'il s'agit d'une primature de l'assemblée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je suis girdné. Je suis allée ici. C'est ça. Quand je suis démissionné, je suis enthérent à la piscine. Depuis que c'est ça, je suis allégue. J'ai commencé à l'arrivée depuis les piscines et à l' hijos. J'ai appris mon travail jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis allégée à vous. Peu de moi. De ma manière. Parce qu'il n'y a qu'un responsable politique, il n'y a pas d'attendre pour qu'on puisse travailler. Pour travailler, il y a des moyens pour développer la commune, pour développer le droit. Il y a un rôle de politique, c'est que c'est un rôle de politique, et il y a un rôle de politique. C'est parce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Maintenant, je vais aller dans la politique. Si on a un responsable politique avec Grand Yoff, mais Grand Yoff a beaucoup de responsables. Regardez la salubrité avec Grand Yoff, regardez la saleté, regardez le niveau. Grand Yoff a beaucoup de quartiers dans les quartiers, et il y a beaucoup de responsables. Il y a beaucoup. Et en plus, regardez la salubrité. On ne sait pas que la mairie, on ne sait pas que le gouvernement. Vous, en tant que responsables, quel est-ce que vous avez, et quel est-ce que vous avez, Grand Yoff, et qu'on puisse le faire pour le faire pour le faire pour le faire pour le faire. D'abord, je suis content de la question que je me pose. Parce que, si je suis à la mairie, vous êtes responsable politique qui est là. Je suis responsable politique qui est là. Je suis responsable politique qui est là. Je suis responsable politique, mais ce n'est pas le magistrat de la ville. Le premier magistrat de la ville, c'est la maire. Aujourd'hui, il y a 1000 responsables au niveau de la commune. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire sans l'aval de la maire. sans l'aval du maire de la ville de Grand-Yoff, de la commune de Grand-Yoff. Donc, nous, il n'y a aucune utilité. Je suis contre que la maire, il n'y a pas de pouvoir pour nous développer. La maire, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, il doit pouvoir développer comme nous, sans l'aide de personne, avec l'acte 3 de la décentralisation. Il a la possibilité d'avoir des partenaires avec des projets banquables, fiables. Les partenaires, qui ont travaillé avec eux, peuvent être un partenariat gagnant-gagnant entre la maire et le partenaire financier et technique. Je crois que le maire, si il y a une vision, il doit pouvoir développer la commune. Mais si il n'y a aucune vision, il doit toujours être ici. Dans la commune, il doit toujours être ici. Si il y a une vision, il doit être ici. Parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un bon maire. C'est ce que je fais. L'acte 3 de la décentralisation, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé. Mais les gens qui ont travaillé, les maires, ont des gens qui ont travaillé. Le gouvernement a travaillé. Si quelqu'un a dit que le maire veut travailler, il est opposant au pouvoir, est-ce qu'il y a un travail et ce qu'il veut faire dans la commune ? Il y a plusieurs manières de développer la commune. Moi, l'acte 3, il a des compétences transférées. Je suis allée à l'école, école, éducation, compétences transférées. Mais aujourd'hui, quand je suis allée à l'ouverture des classes, les maires ont beaucoup de leurs écoliers. Il y a des états qui devraient à l'école. Où est la mairie ? Il y a des compétences transférées. Il y a des éducations. Aujourd'hui, au niveau de la mairie, nous savons que les grandes communes sont diminuées. Nous savons que tout le Sénégal est en miniature. Il y a des souffrances Il y a des souffrances qui sont là. Aujourd'hui, nous avons une ouverture. Au moins, au sein de l'association, nous pensons que aujourd'hui, les élèves, ils ont beaucoup de problèmes de fourniture. Nous sommes tous mais aujourd'hui, sur l'ouverture, au moins, nous équipons deux mille élèves de fournitures complètes. C'est des engagements. C'est la foi. Il faut y croire. parce qu'il n'y a pas tout de suite. Il n'y a pas tout de suite. Il n'y a pas tout de suite. Il n'y a pas tout de suite. C'est parce qu'il n'y a pas une politique de vie. Si il n'y a pas une politique de vie fiable, il n'y a pas l'État. Parce qu'il y a des projets fiable. Il y a des partenaires qui peuvent conduire le projet. La mairie va gagner. Parce que la mairie a un patrimoine. Si il y a un patrimoine, il n'y a personne pour pouvoir travailler. Je crois que tant que mairie nous devons penser que nous devons avoir trois immeubles qui ont un patrimoine de la mairie pour les rentrées d'argent. Les conséquences peuvent développer la commune. C'est que la mairie travaille. Il n'y a pas de taxes. 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 Il n'y a pas de la population. Mais en tant que responsable, vous savez, le président de la République travaille avec lui. Il y a aussi sur la social. Qu'est-ce que vous attendez à toi ? Je crois que ce qu'on attend aujourd'hui est en train de dérouler. C'est ce qu'on a dit. Comme je te disais, il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas d'argent. Dieu m'a dit à moi pour me donner tout ce que j'ai fait pour me donner. C'est pour ça. C'est pour cela que j'ai invité à Grand Yoff. Cette bonne volonté est là. Et pour que nous devons développer leur commune, nous devons créer l'association SMD Sénégal. C'est pour cela. C'est pour cela C'est pour cela C'est pour cela C'est Grand Yoff parce que nous nous avons initié le projet Grand Yoff Nous avons des problèmes qui ne sont pas beaucoup de problèmes qui ne sont pas qui ne sont pas les problèmes qui sont en train de mettre des techniques des programmes si nous sommes au relevé du plateau médical au premier et au premier à la rue à la sport à venir à un peu partout dans le domaine même dans le cadre de vie parce que ce que je te dis c'est que il n'y a pas d'extension aujourd'hui il y a des padois après le nord il y a des libertés et il y a des hérarches donc où est-ce que l'extension est-ce que il y a plus de 300 000 habitants il y a dans la maison il y a 50 ou 60 personnes qui sont dans une maison dans l'étagerie des sociétés il y a un problème il y a un véritable problème dans le cadre de vie dans l'association nous avons un partenaire pour savoir qu'il y a un très grand espace pour savoir qu'il y a un grand 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 nous sommes d'extension et il y a plus de 350 000 habitants. Il y a le grand-d'oeuvre qui a eu un grand-d'oeuvre qui a eu un grand-d'oeuvre. C'est plus de 50 personnes qui a eu un grand-d'oeuvre. Donc c'est très surpeuplé. Donc il va falloir chercher des mécanismes qui peuvent pallier à cela. On a des partenaires et on a un très grand espace et on compte créer le grand-d'oeuvre. Ça veut dire que les fils de grand-d'oeuvre même si on a eu un terrain qui a eu un grand-d'oeuvre, on a eu 5 ans. Mais quand même, le grand-d'oeuvre commence à créer le titre de ma mère. Il a eu un bénéfice au grand-d'oeuvre. Si on a eu un terrain, on a un tabac. Si on a un tabac, on a un desangois, on a un desangois, on a desangois tous les grands-d'oeuvre. Ils peuvent aller à l'assainissement, à la salubrité. Ils peuvent au moins travailler à la commune correctement. Est-ce que tu as vu que le grand-d'oeuvre doit être un grand-d'oeuvre et un grand-d'oeuvre pour pouvoir développer ce que tu as aimé ? C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord avec Dieu. Parce que le grand-d'oeuvre est ce qui m'intéressait au niveau de la commune de grand-d'oeuvre et le grand-d'oeuvre développé. Parce que là, c'est ma femme, et je ne vais pas me faire un grand-d'oeuvre de grand-d'oeuvre. tout le monde sait que le grand-d'oeuvre est un grand-d'oeuvre et que le grand-d'oeuvre peut développer le grand-d'oeuvre dans lesquels j'ai pu être un grand-d'oeuvre. Mais si je vois ce qu'il y a, je vais prendre le grand-d'oeuvre. Je ne vais pas vous porter pour être le maire de grand-d'oeuvre. Si on est là, on doit pouvoir parler. Si on choisit les candidats, les candidats doivent pouvoir avoir un projet de vie. Ils doivent pouvoir parler, savoir leur parcours, savoir leur cursus, savoir qui peuvent les travailler. Parce que le grand-d'oeuvre peut savoir ce qu'ils ne sont pas. Mais M. Diop, il y a quelque chose qui a fait partie de l'actualité. Tu as le grand-d'oeuvre en tant que responsable. Il est dans le camp au pouvoir. Mais moi, je sais pas, mais je suis là, c'est un grand-d'oeuvre. Il est dans le camp et il est dans le camp dans le camp. Il est dans le camp et dans le camp. C'est un grand-d'oeuvre. C'est M. Khalifa Sale, ex-mère de la ville Grande-Ville de Dakar. Il est dans le camp en tant que grand-d'oeuvre et en tant que responsable. C'est un grand-d'oeuvre et ce que tu as pu dire et ce que tu as pu dire. C'est un grand-d'oeuvre. C'est une satisfaction totale. Tu as puissé que les gens ne l'attentent pas et ils ne l'attentent pas. Je n'ai jamais attendu. Je n'ai jamais attendu. Je n'ai jamais attendu. Personnellement. Parce que il y a moins d'un mois j'ai fait une émission Lampoufal TV et je vous remercie son Excellence M. le Président solennellement. Je vous remercie. Je n'ai jamais attendu. Aujourd'hui, il n'y a pas le droit ou grâce. Je l'ai accepté pour grâcier. Je n'ai pas été pour les procéder pour clôturer ce dossier. Je crois qu'à ce moment il m'a fait que la parole me a amené. C'est ce que je veux. Khalifa, c'est un frère. Je lui ai dit que c'est le maire de la ville de Dakar. Parce que aujourd'hui, c'est la population et le département de Dakar. Je lui ai dit que je lui ai dit que c'est le maire de la ville de Dakar. C'est ce que je disais. L'heure où il y a, il y a qu'il y a une courte. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de courir. Il a été évoqué par la ville de Dakar. Le jour où il y a une ville de Dakar, il a été invité. Il n'y a pas l'unité de la ville. C'est ce que j'ai vu. Il y a des choses autour d'une table et il y a des choses qui sont à l'excellent le chef de l'état, il y a des choses qui sont à l'expertise, qui ont développé des choses qui sont à l'expertise. Il y a des choses qui sont à l'expertise, mais il y a des choses qui sont à l'expertise, qui sont à l'expertise, qui sont à l'expertise et qui sont à l'expertise. Il y a des choses qui sont à l'expertise et 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 qui sont à l'expertise. J'invite tous les responsables politiques, tous les chefs de parti, qui sont à l'expertise autour de l'essentiel. Ils appellent son Excellence Monsieur le Président de la République. Il y a des choses qui ont écouté et qui ont été à l'expertise et qui vont être au travail. Vous avez déjà cette semaine à l'expertise ce que j'ai à l'expertise, j'ai toujours écrit avec ces deux points. Ils sont le Président de la République, M. Maké Sales et le Président Aboulaye Awade, ancien Président de la République du Sénégal. Ils ont tous apporté dans le discours Alors, il y a un problème. Ce qui est à dire c'est qu'il faut un amour et un humain. Et nous c'est un amour. Ce qui est à dire, tu as un amour et un amour, quelle amour est-ce que tu as? Il faut être content. Il faut faire des choses. Il faut savoir qu'il faut le faire. Il faut faire des choses. Il faut dire qu'il faut que le fait de la vie et de l'humain. Il n'y a pas de rire à mon nom, mais il n'y a pas de rire à mon nom. Ce qu'on peut voir, c'est que l'on peut voir l'office officiel. Mais moi, j'ai l'engagé, j'ai l'engagé. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de rire à mon nom. Parce que la réaction de l'ancien chef de l'Etat, M. Abdoulaye Wad, au courant des élections présidentielles passées, je sais qu'il n'y a pas de rire à mon nom. Il n'y a pas de rire à mon nom. Parce que si on est, dans un discours, il n'y a pas de rire à 56% d'abord. Il a découragé l'opposition pour qu'il n'y ait pas de rire à mon nom. Il a découragé l'électeur, tout en sachant que si l'élection n'y a pas de rire à mon nom, il n'y a pas de rire à mon nom. Il n'y a pas de rire à mon nom. Il sait que, il fait tout pour son fils reste au pouvoir. Il y a une autre lecture politique. Parce que c'est une fin stratège. Il n'y a pas de rire à mon nom. Mais si l'enfant, il n'y a pas de rire à mon nom, Peut-être que ceci est officiellement qu'on s'est rendu compte et qu'il s'est rendu compte que Dieu l'a fait pour le faire et qu'il s'est rendu compte et qu'il s'est rendu compte Mais je pense que j'ai dit que je ne peux pas vous dire que les enfants ne sont pas vraiment Dans le bureau de l'ex-maire de Dakar, M. Khalifa Salle Est-ce que tu as dit que le président de la ville, le frère du président, Karim Ouad, est-ce que tu as dit qu'il y a une liberté pour pouvoir le faire ? Et si tu as dit qu'il y a une liberté, il y a une liberté pour pouvoir le faire. Parce que le dialogue va faire pour que les gens puissent s'occuper, qu'ils puissent s'occuper, qu'ils puissent s'occuper, qu'ils puissent s'occuper, pour que le dialogue puisse s'occuper. Et qu'ils puissent s'occuper. Oui, son frère, Karim Ouad, ce que tu as dit, parce que le père de la fille, le père de la fille, qui ne m'a pas dit, alors Karim est un frère. Son frère, il ne le connaît pas. Parce que si tu as réellement la politique du Sénégal, même si tu as été condamné à t'années de prison, tu as été gracié à t'années de prison. Il n'y a pas d'amende de temps, il n'y a pas d'amende de temps, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas d'amende de temps. Ou tu n'as pas d'amende de dérogation, ou tu n'as pas d'amende de moratoire, il faut continuer sa politique. Ils savent que ce n'est pas d'amende de temps. Mais je sais que Karim est un frère. Il y a un frère, il n'y a pas d'amende de temps. Maintenant, Karim n'a pas d'amende de temps pour venir au Sénégal. Je sais que c'est un frère. Il est dans ses activités. Il n'y a pas d'amende de temps pour le dire. Même secrétaire général ou PDS, il n'y a pas d'amende de temps pour moi. Le père veut dire que c'est un frère. Mais cela est une erreur monumentale. Il n'y a pas d'amende de temps pour le dire. Mais quand tu as dit que le père a été, Karim doit être en train de se faire. C'est une erreur. Deuxièmement, si Karim est venu, est-ce que Karim doit être venu au dialogue avec le président pour pouvoir travailler? Parce que le père a été en train de se faire. Il faut que les gens attendent que le père a été en train. Il faut que le président ne soit pas en train de changer de bureau. Ou il ne soit pas en train de changer de bureau. Mais Karim, en tant que secrétaire général, ou il faut qu'on soit en train de prendre le parti PDS. Mais cela doit être possible parce que le parti PDS aussi veut Karim. Karim, aujourd'hui, si le père a été négocié, il a été en train de se faire. Je me suis dit que Karim doit être en train de se faire. Parce que si il attend un grand gaillard comme Karim, un responsable comme lui, aujourd'hui, il attend un père qui a été négocié pour qu'il ne soit en train de se faire. Il ne peut pas être en train de se faire. Je te dis, il faut qu'il faut qu'on soit en train de se faire. Parce que moi, je ne peux pas être un responsable. Je vais venir diriger mon mandat qui me déroule. Ils me accusent à raison ou à tort. Jugez-moi. Je vais me sortir. Aujourd'hui, je suis en train de faire. Ils me disent, c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, si je veux qu'il ne soit en train de se faire, je n'ai rien de faire. Je vais venir à négocier. C'est ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est ce que je veux dire. Je suis en train d'être en train de se faire. Je suis en train de me donner ce que je peux faire. Je dois me confier. Mais je suis en train de s'en parler. Sur le WhatsApp, Facebook, mon papa est venu pour négocier. Il n'y a qu'un homme qui me déroule. Il n'y a pas d'une parole qui te dit. Il n'y a pas d'un homme qui veut dire que tu dirige le Sénégal. Il n'y a qu'un Sénégalais qui te dirige. Il n'y a qu'un problème. Il n'y a qu'un homme qui lui a fait. Il n'y a qu'un responsable comme lui. Il n'y a qu'un père pour négocier. Il n'y a qu'un homme qui va venir. Je pense qu'il n'y a pas de mérité pour qu'on revienne la commune. Monsieur Diop, au Sénégal, il y a un problème. Quoi qu'il arrive, tout le monde sait que le Sénégal est un problème. Il faut qu'on puisse le faire pour le faire avec le national. Il faut qu'on puisse le faire. Il faut qu'on puisse le faire pour qu'on puisse le faire. Parce que ce qui peut être le premier. Ce que je vais te dire, le dialogue national, nous savons Dieu en parler, mais nous savons qu'il ne l'a pas en tête. C'est ce que le dialogue national est toujours très difficile. Nous pensons que si nous sommes dans lesquels nous devons, nous devons qu'il y ait. Je vous demande que Dieu vous arrive à venir jusqu'à demain. Il faut que je devienne le remplacer. Dieu sait le plus tard. Donc, si nous sommes responsables politiques, nous devons qu'il ne faut pas se faire. Parce qu'il n'y a personne qui est forcé pour nous. Il n'y a personne qui est pour les politiciens. Il n'y a personne qui est en train de travailler. Il n'y a personne qui est en train de travailler. Nous, si nous avons eu l'engagement, nous devons qu'on puisse le faire. Je suis un politicien qui est en train de faire. Nous devons qu'on puisse le faire. Que nous devons être en train de vouloir jusqu'à demain. Tu es dans l'argent. Voilà. pour les régler, nous devons qu'on puisse faire un peu de terre dans notre maison, et nous devons trouver un compromis autour de l'essentiel, pour trouver un compromis pour voir comment nous devons développer la vie. Les politiciens qui sont tous doivent être en train de manquer de faire un travail qui est en train de travailler. Il n'est pas éternel. Si on a eu un peu, ils ne peuvent pas être en train de manquer de faire un travail qui est en train de travailler pour qu'il soit en bénéfice du Sénégal. Mais tant que nous faisons politique, politicien, qui est en train de travailler, dès que tu es en train de travailler, 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 toujours comme ça, c'est le nom de la même. Monsieur Abdoulaye Diobla, opérateur économique, responsable politique, qui est ici au Grand F, qui est directeur de cette vision sans égale. Cette émission est en train de faire à l'eau de Dakar, qui est le grand débat. Nous sommes invités qui est responsable dans la mission parce qu'il y a une qualité avec l'actualité, je me promote. Ce qui estaal, c'est le nom de la Tali qui est en train d'être à l'eau d'Akara TV internationale. On va nous donner d'autres, d'autres et qui a floor avec les fans que vous avez dans cette émission. on be getting good.